Hello les amis et bienvenue dans mon podcast Libre d'être soi, où je vous partage mes expériences et mes astuces afin que vous puissiez vivre une vie pleine d'épanouissement et de bonheur. Je suis Laetitia, votre hôte pour cet épisode, et aujourd'hui nous allons parler des 6 erreurs à ne pas faire avant une première rencontre amoureuse. Aujourd'hui on va notamment parler des sites de rencontres, parce que personnellement j'ai beaucoup traîné sur les sites de rencontres afin de trouver la perle rare, et j'ai beaucoup de choses et d'expériences à vous transmettre par rapport à ça. Mais si les sites de rencontres vous font peur, vous avez peur de vous faire manipuler, vous avez peur de vous faire trahir, vous avez peur de vous faire tromper, je vous invite à aller consulter mon livre « Comment reconnaître les relations toxiques et perverses » parce que je pense que mon livre va vraiment pouvoir vous aider à trouver les mécanismes de manipulation et ça va vraiment vous permettre de détecter très rapidement les premiers signes d'une relation toxique pour éviter de tomber sous l'emprise de ce type de relation. Donc tout de suite on attaque dans le vif du sujet, je vais vous partager les 6 erreurs à ne pas commettre avant une première rencontre amoureuse. La première erreur que je pourrais signaler et que j'aimerais vraiment vous partager, c'est le fait de ne pas apprécier sa propre compagnie et se reconstruire au préalable. Pour avoir discuté avec plusieurs personnes de mon entourage, que ce soit dans ma famille, dans mes amis, enfin vraiment mon entourage proche, je me suis rendue compte de quelque chose de très important qu'il faut absolument que je vous évoque dans cet épisode de podcast, c'est qu'il y a trop trop de personnes qui décident de se jeter sur la première relation qu'ils ont, la première relation qui est susceptible de leur permettre d'être en couple pour éviter de se sentir seul. Parce que souvent, très très souvent, même d'ailleurs je dirais la plupart du temps, les gens ont horreur de la solitude, ils ne supportent pas le fait de se retrouver seul avec eux-mêmes. Et donc, au lieu d'être célibataire, ils décident de se mettre dans une relation qui ne leur convienne pas, alors que finalement, ce n'est pas une relation qui va leur apporter grand-chose sur le long terme. Au contraire, ça va les desservir, car comme le disait un coach en développement personnel, Monsieur Dream Max, je ne sais pas si vous le connaissez, mais j'apprécie beaucoup son contenu. Et aujourd'hui, je voulais vous partager une chose qu'il a évoquée dans l'une de ses vidéos et que je trouve très pertinente, c'est que quand tu te retrouves à être en couple avec la bonne personne, tu es au premier étage, tu es un plus 1, tu as ton plus 1, la personne avec qui tu es en couple, elle est là pour être ton bonus en fait, elle est là pour être la cerise sur le gâteau, elle n'est pas là pour combler tes attentes, tes besoins, tes demandes, elle n'est pas là pour combler un vide et pour combler les blessures que tu as et que tu traînes depuis l'enfance. Non, la personne avec qui tu es en couple, elle est censée être là pour vraiment t'apporter un plus dans ta vie. Donc quand tu te retrouves en couple avec la personne avec qui, enfin une personne vraiment qui va t'apporter du positif, une personne évidemment qui n'est pas toxique, une personne qui n'est pas perverse narcissique, là tu te retrouves dans un couple plus 1. Tandis que quand tu es célibataire, là tu te retrouves au niveau 0, alors qu'il explique que quand tu es avec quelqu'un de nocif, bah tout typiquement les pervers narcissiques, un pervers narcissique ou une perverse narcissique par exemple, tu te retrouves à être en moins 1, tu te retrouves à être carrément encore pire que le rez-de-chaussée, tu te retrouves à être au niveau inférieur. J'explique ça pour vous montrer à quel point il vaut mieux être célibataire, il vaut mieux être seul que mal accompagné, parce que si vous vous retrouvez dans une relation de couple où vous êtes avec quelqu'un qui vous dessert, il va plus être un boulet pour vous qu'autre chose. Vous n'allez pas pouvoir avancer vers vos objectifs, vous n'allez pas pouvoir avancer vers votre connaissance de vous-même, vous n'allez pas pouvoir être pleinement vous-même, vous n'allez pas pouvoir avancer dans votre vie parce que cette personne avec qui vous êtes en couple est un véritable boulet. Et donc c'est pour ça que le coach en question expliquait qu'il s'agit d'une relation moins 1, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Et moi j'adore le fait de dire qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais c'est tout à fait ça. Après quand on se retrouve dans une relation toxique comme celle-ci, on ne se rend pas forcément compte parce qu'on a la tête dans le guidon. Et c'est pour ça d'ailleurs j'insiste, mais je vous invite vraiment à aller lire mon livre sur les relations toxiques et les pervers narcissiques. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. C'est très important de se rendre compte des signes de ces potentielles relations parce que plus vous allez avoir conscience des signes de ces relations toxiques et des signes d'un éventuel pervers narcissique, plus ça va vous permettre d'ouvrir votre œil et de vous permettre vraiment d'avoir un sens de l'observation et une intuition beaucoup plus développée. Bon après on ne va pas se mentir, c'est vrai qu'à travers l'expérience, plus on vit des expériences avec des relations toxiques et des pervers narcissiques, plus on se rend compte à ce moment-là, dès qu'il y a un signe, un red flag qui vous fait tilt dans une relation, plus ça va vous mettre la puce à l'oreille rapidement parce que par rapport aux expériences précédentes que vous avez vécues, votre intuition aura été beaucoup plus développée. Donc c'est vrai qu'avec l'expérience, à travers l'expérience, on se rend beaucoup plus compte de ces signes-là. Mais tout ça pour vous dire que ça va être vraiment très important pour vous d'abord apprendre à vous apprécier vous-même, à vous reconstruire au préalable. Il faut vraiment, si vous voulez, qu'il y ait un laps de temps entre la fin de votre précédente relation et le début d'une nouvelle. Ce n'est pas possible que dès que vous ayez rompu avec quelqu'un ou que la personne ait rompu avec vous, que vous vous mettiez automatiquement en couple avec quelqu'un d'autre. Sinon, évidemment que ça va amener à une relation pansement. Vous vous mettez en couple avec cette personne uniquement pour combler le vide et pour combler l'absence de la personne avec qui vous n'êtes plus en couple. Mais à ce moment-là, vous n'aimez pas la personne pour qui elle est. Vous aimez la personne pour ce qu'elle vous apporte. Vous aimez la personne pour les blessures qu'elle vous permet de penser. Elle vous permet de moins vous sentir mal à l'aise avec votre propre présence. Parce que forcément, quand on a vécu des traumatismes et qu'on se retrouve seul face à soi-même, on se retrouve face à ses propres démons. Enfin voilà, je veux dire, je suis vraiment quelqu'un qui est bien placé pour en parler. Parce que pour ceux qui connaissent mon histoire personnelle, moi j'ai vécu personnellement des syndromes de stress post-traumatique. J'en vis encore. Mais j'essaye de suivre une psychothérapie pour m'en sortir. Je me fais accompagner par rapport à ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que vous mettiez en tête que c'est l'autre personne qui doit vous aider à vous réparer. Vous devez vous-même vous apporter cette propre aide. Ce n'est pas à l'autre de vous réparer. Et moi je vois beaucoup de personnes malheureusement qui se mettent vraiment en couple pour ne pas se retrouver seul. Mais ce n'est pas la solution. Et je trouve ça triste parce que la personne, c'est ça, elle préfère être mal accompagnée que d'être seule. Alors que ce n'est typiquement pas la solution. Et vous n'allez jamais réussir à vous guérir si vous êtes dans une relation comme ça. Et puis souvent en plus, les relations pansements, on ne va pas se mentir, ce sont deux personnes qui s'attirent mutuellement parce qu'elles ont elles-mêmes des blessures, elles ont une dépendance affective. Et donc ça n'amène pas à des relations saines la plupart du temps. C'est-à-dire que vous allez à ce moment-là attirer quelqu'un qui va vous faire du mal plus qu'autre chose. Mais vous, comme vous avez la tête dans le guidon, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Et c'est pour ça que c'est important d'en discuter avec d'autres personnes pour savoir ce qu'elles, elles en pensent. Mais moi, je vous déconseille vraiment fortement de vous mettre en couple immédiatement avec quelqu'un dès que vous avez rompu, dès que vous avez terminé une précédente relation. Il est vraiment important qu'il y ait un laps de temps qui s'écoule entre les deux relations. Moi, si vous voulez, il y avait une relation... Enfin voilà, je m'étais mise en couple il y a quelques années avec quelqu'un. Je pensais vraiment que j'allais faire ma vie avec. Et malheureusement, comme je l'explique très très brièvement dans mon livre, ce n'était pas quelqu'un de toxique, mais malgré tout, je ne me sentais pas continuer à faire ma vie avec cette personne. Donc j'ai décidé de partir. Mais entre temps, je n'ai pas voulu parce que suivant les expériences que j'ai vécues précédemment, je me suis bien rendu compte que ce n'était pas la solution et que ça menait à des relations pansement. Donc je n'ai pas voulu me mettre immédiatement en couple avec quelqu'un d'autre. J'ai appris d'abord à apprécier ma propre compagnie. J'ai commencé à faire plus d'activités, à rencontrer plus de monde, à essayer d'alimenter davantage mes relations amicales, de me focaliser sur moi, sur mes objectifs, sur qui je suis véritablement. Essayer de comprendre qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, qu'est-ce que je veux dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que je veux dans ma vie personnelle, qu'est-ce que je veux aussi également dans une relation de couple. Parce que ça, c'est très important de le savoir. Sinon après, vous allez vous mettre avec quelqu'un par dépit et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tout ça parce que vous n'avez pas fait un travail au préalable d'introspection pour comprendre véritablement ce dont vous avez besoin dans une relation de couple. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, avant que je me mette avec mon chéri actuel, il y a quand même quelques années qui se sont écoulées avant que je me mette avec lui. On s'est attiré à ce moment-là parce que j'étais dans une période où j'étais bien, où j'étais guérie par rapport à mes relations précédentes. Personnellement, moi j'ai vécu une relation, comme vous le savez, pour ceux qui ont lu mon livre, j'ai vécu une relation avec un pervers narcissique qui m'a complètement détruite. J'ai dû mettre quand même plusieurs mois, quelques années pour me reconstruire, pour retrouver ma confiance en moi. Sauf qu'après, j'étais tellement dans cet état d'esprit où je me sentais en dépression, j'étais complètement perdue et c'est là où je me suis retrouvée à enchaîner deux relations à la suite mais finalement qui ne m'apportaient pas ce dont j'avais réellement besoin et surtout, ce n'était pas des relations où j'appréciais les personnes pour ce qu'elles étaient mais plus pour ce qu'elles m'apportaient parce que j'avais tellement cette peur de me retrouver seule avec moi-même qu'il fallait absolument que je me trouve en couple. Donc voilà les amis, c'est pour ça que je vous parle encore plus de cette partie-là parce que ça me semble vraiment trop, 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 trop important. Donc la première erreur à ne pas commettre avant une première rencontre amoureuse les amis, c'est ne pas apprécier d'abord sa propre solitude et se reconstruire au préalable. C'est vraiment très important. Si vous n'arrivez pas à faire ça tout seul, je vous invite vraiment à vous tourner vers un coach, vers un thérapeute, une psychologue qui pourra vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin. Moi, à cette époque-là, je me suis fait vraiment suivre de façon très assidue. C'est-à-dire que je voyais vraiment une psychologue toutes les semaines. C'était vraiment très régulier mais j'en avais besoin parce que je venais de sortir d'une relation avec un pervers narcissique. J'avais des idées suicidaires, je voulais clairement en finir, je voulais me détruire. Vraiment, c'est parti loin, je n'avais plus du tout confiance en moi. C'était vraiment un désastre. En plus, à ce moment-là, j'en avais parlé vraiment à très très peu de monde. deux amis maximum. Je pense que s'ils écoutent ce podcast, ils se reconnaîtront et je les remercie énormément parce que ça m'a quand même beaucoup aidée même si c'est important vraiment de déposer votre fardeau, de déposer votre mal-être auprès de quelqu'un. Il ne faut surtout pas rester tout seul dans ces moments-là et surtout, ne vous dites pas que vous êtes fou dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est vraiment le pervers narcissique qui a un problème si vous êtes sorti d'une relation avec un pervers narcissique. Il faut vraiment que vous vous dites que malheureusement, ce personnage, ne changera jamais et c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à admettre quand on était dans une relation avec un pervers narcissique. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à l'admettre. La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous venger de cette relation que vous avez eue avec ce pervers narcissique, c'est de réussir votre vie. C'est tout bonnement d'être heureux avec vous-même, d'être heureux avec les proches qui vous entourent. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est vraiment la meilleure revanche que vous pouvez prendre sur ce pervers narcissique. Donc voilà, ça, c'était la première partie, la première erreur que je voulais vous partager. La deuxième erreur à ne surtout pas faire avant une première rencontre amoureuse, c'est de perdre du temps avec les personnes qui ne vous correspondent pas ou de ne pas prendre le temps avec les bonnes, sans trop le prendre non plus. Je vais vous expliquer pourquoi la nuance. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour ça que c'est important de réussir à distinguer les relations saines, des relations nocives. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller lire mon livre ou si vous souhaitez que je vous fasse un épisode de podcast pour vous expliquer les signes des relations toxiques ou du pervers narcissique, n'hésitez pas à me le partager sur Instagram. Pour ceux qui m'ont découverte sur mon podcast, je vous partagerai également mon Instagram dans la description de cet épisode. Mais tout ça pour vous dire que moi, je pense que c'est important, oui, à la fois de se rendre compte que ça ne sert à rien de perdre du temps avec des personnes qui sont nocives pour vous ou qui ne partagent tout simplement pas les choses que vous attendez dans une relation. Par exemple, quelqu'un qui ne correspond pas quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, les centres communs que vous avez ou même la même vision commune. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important d'avoir des standards élevés et de savoir ce que vous voulez véritablement dans une relation de couple. Donc comme je l'ai dit avant, pour moi, il y a vraiment 5 choses à évaluer pour savoir si vous allez être compatible avec quelqu'un. Donc la première, évidemment, c'est le physique, savoir si la personne vous plaît, quels sont vos critères pour réussir à avoir des réponses à ces questions-là, savoir quelle est la personne qui va vous convenir véritablement. J'ai envie que vous vous penchiez sur les personnes dont vous êtes tombée amoureuse. Eh bien, cette personne, demandez-vous comment elle était à ce moment-là. Est-ce que c'était un blond, une brune ? Est-ce que c'était quelqu'un de plutôt grand ? Est-ce que c'était une femme petite ? Est-ce qu'il avait les yeux bleus ? Est-ce qu'elle avait les yeux marrons ? Comment était la personne physiquement ? Qu'est-ce qui vous a plu dans son visage ? Qu'est-ce qui vous a plu dans son corps ? On est là vraiment pour être honnête avec soi-même et comprendre qu'est-ce qui nous plaît vraiment chez quelqu'un. Donc la première chose, c'est à savoir son physique. Qu'est-ce qui vous plaît chez une personne ? Ensuite, ce sont les valeurs. Pour moi, je pense que c'est important de partager un minimum les mêmes valeurs. Donc vous, c'est quoi vos valeurs par rapport aux expériences que vous avez vécues ? Est-ce que votre valeur, c'est l'honnêteté ? Est-ce que c'est la liberté, la créativité, la sensibilité, l'empathie, le respect ? Quelles sont les valeurs fondamentales que vous avez dans votre vie et qui vous semblent importantes de respecter ? Si on ne respecte pas ces valeurs chez vous, c'est que vraiment, ça ne va pas le faire. Donc est-ce que la personne en face de vous partage les mêmes valeurs que vous ? Ensuite, la troisième chose, ça va être vraiment de partager au moins un ou deux intérêts en commun, d'avoir des mêmes passions communes. Vous voyez par exemple, moi quand j'ai commencé à fréquenter mon Juju, on s'est rendu compte qu'on partageait des centres d'intérêt en commun par rapport au cinéma, par rapport à la musique parce que nous, on est vraiment passionnés de cinéma et de musique mais ça peut être aussi, je ne sais pas, d'autres choses. Est-ce que la personne, elle partage la même passion que vous avez par rapport à la cuisine, par rapport au voyage, par rapport à l'écriture, par rapport au sport ? Enfin voilà, il y a plein de choses en fait. En plus, si vous êtes multi-passionné comme moi, ça va vraiment vous donner un avantage parce que ça va vous permettre vraiment de poser beaucoup plus de connexions avec la personne en face parce que vous allez forcément avoir plus de chances de trouver quelqu'un qui partage les mêmes centres d'intérêt en commun que vous. Ça peut être aussi quelqu'un, je ne sais pas moi, quelqu'un de plutôt intellectuel qui aime la culture, la philosophie, la psychologie. Il y a vraiment un tas de choses et c'est pour ça que c'est important de d'abord se connaître soi-même avant d'être en couple avec quelqu'un. C'est d'abord savoir vous quels sont vos propres intérêts en commun pour essayer de trouver la personne qui va vous correspondre au mieux. Ensuite, la quatrième chose, c'est forcément la vision commune que vous avez avec l'autre personne. Si vous vous mettez à discuter sur un réseau social, sur un site de rencontre avec quelqu'un qui ne souhaite absolument pas avoir d'enfant alors que vous, par exemple, vous en voulez ou c'est quelqu'un qui souhaite absolument se marier mais vous, vous êtes contre le mariage, forcément, je veux dire, sur le long terme, ça ne va pas coller. Au bout d'un moment, même si vous vous mettez en couple, ça ne va pas correspondre sur le long terme parce que comme vous avez une vision de la vie beaucoup trop diverse, beaucoup trop différente, sur le long terme, ça ne va pas tenir et c'est pour ça que c'est important. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de poser ces questions-là, peut-être pas dès le premier échange, je ne dis pas, il faut apprendre d'abord à connaître la personne bien sûr au fur et à mesure et à construire des discussions avec elle mais ce qui est important c'est de comprendre elle comment elle voit la vie, comment elle se voit sur le long terme. Si c'est par exemple aussi une personne qui souhaite et désire absolument voyager à travers le monde, quelqu'un qui souhaite être digital nomade par exemple alors que vous, vous êtes plutôt quelqu'un de casanier qui aimait bien votre petit cocooning, rester chez vous, rester, voilà, dans votre appartement, dans votre confort, dans votre maison, et bien ça va peut-être pas être trop compatible non plus, du moins ça va être compliqué. C'est pour ça que moi, ce que j'aimerais vous dire par rapport à ça, je pense que c'est vraiment important de discuter avec la personne pour comprendre toutes ces choses-là, pour savoir si vous êtes vraiment compatible avec elle et moi, le timing que je pourrais dire, ce serait vraiment de vous fixer entre un à deux mois pour discuter avec la personne. Fixez-vous un mois minimum avant de la rencontrer en vrai pour que vous ayez vraiment le temps de discuter et surtout, je vous dis ça parce qu'il faut vraiment que ça vous mette à l'aise dans le fait de rencontrer les personnes en vrai. Moi, si vous voulez, j'ai toujours été quelqu'un, enfin voilà, pour ceux qui me connaissent, quand j'étais petite, j'étais extrêmement timide, extrêmement réservée et j'ai toujours eu un mal fou à aller vers les autres, à prendre des initiatives pour créer des nouvelles relations, aller vers les autres. Mais voilà, il y a eu une période juste avant que je rencontre mon chéri. Vraiment, j'étais dans cette démarche de vouloir rencontrer quelqu'un et c'est pour ça que pendant plusieurs mois, pendant un ou deux ans, je m'étais inscrite sur des sites de rencontres avant de rencontrer mon chéri actuel. Mais malgré que j'étais ultra timide et ultra réservée, que je me suis dit jamais je serais capable d'aller rencontrer des garçons dans la vraie vie alors que je ne les connais ni d'Eve ni d'Adam, je ne sais pas ce qu'ils peuvent me faire alors que moi, je sortais depuis quelques années d'une relation avec un pervers narcissique. Enfin bref, j'étais très mal barrée pour pouvoir me sociabiliser et rencontrer des nouvelles personnes. Mais vous voyez, pourtant, j'ai réussi à le faire. Comment j'ai réussi à le faire ? Déjà par rapport au premier point que je vous ai évoqué juste avant. Et ensuite, deuxièmement, c'est que j'ai vraiment pris le temps d'échanger avec les personnes avant de les rencontrer en vrai. Vraiment, moi, je trouve ça important et pour moi, en plus, ça pue un peu quand la personne souhaite vous rencontrer très rapidement en vrai, physiquement parce que pour moi, moi, ça me met vraiment la puce à l'oreille et ça me donne vraiment l'effet que la personne, en fait, elle ne veut pas du sérieux alors que pour moi, je préfère vraiment privilégier d'abord la discussion, privilégier l'échange avec la personne avant qu'il y ait le côté physique. C'est pour ça que je me laisse vraiment, enfin à ce moment-là, je me laissais vraiment un laps de temps de un mois minimum pour apprendre à connaître la personne et échanger avec elle mais, 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 un grand mais d'où, voilà, le titre de cette partie que je vous dis de ne pas perdre du temps avec les gens et de ne pas prendre le temps avec les bonnes sans trop le prendre non plus, c'est que moi, je me suis laissée deux, trois mois, allez, deux mois maximum quand même pour échanger avec la personne parce qu'on n'est pas non plus là pour se berner d'illusions, pour être dans l'illusion que la personne, en fait, physiquement, elle ne nous plaît pas du tout. En photo, voilà, c'est une bombe mais quand vous la rencontrez en vrai, ça n'a rien à voir. Ça m'est déjà arrivé avec un garçon que j'avais rencontré pour tout vous dire la petite anecdote. En photo, voilà, la personne me plaisait vraiment beaucoup et puis quand je l'ai rencontré en vrai, je me suis dit ah ouais, c'est vrai parce que c'est vrai, tu ne vois pas la taille de la personne, tu ne vois pas les défauts, la manière dont elle gesticule, la manière dont elle s'exprime oralement par exemple. Des fois, il y a des mimiques que l'autre personne peut avoir, ça va séduire une personne mais vous, ça va vous écœurer en fait. Donc c'est pour ça, on dit voilà, il faut de tout pour faire un monde et ce n'est pas parce qu'on déplaît à quelqu'un qu'on ne va pas forcément plaire à quelqu'un d'autre. On est quand même plus de 7 milliards sur Terre, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui va être intéressé par vous. Ça franchement, je ne vous crois pas. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même se limiter dans le temps. Après, c'est à vous évidemment de trouver votre bon timing. Si vous estimez qu'un mois, c'est trop long pour rencontrer une personne dans la vraie vie pour une première rencontre, essayez de la rencontrer quelques semaines, une ou deux semaines après. Moi, personnellement, je trouvais que c'était un peu rapide mais ça, c'est vraiment propre à moi. Tout comme, il ne faut pas non plus que ça aille au-delà de trois mois parce que si vous êtes construit vraiment quelque chose avec la personne et que finalement, elle vous déçoit parce que dans la vraie vie, elle ne correspond pas du tout à l'image que vous vous étiez représentée d'elle, vous allez être vraiment très déçus parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez vraiment vécu une illusion à ce moment-là et c'est pour ça, moi, je vous conseille vraiment de limite faire des face cam avec la personne en question pour tout vous dire. avec Juju, bon après, c'est vrai que c'était un contexte très... C'était un contexte particulier parce que c'était pendant les confinements donc on n'avait pas d'autre choix que de se parler par message à ce moment-là mais si vous voulez, le fait qu'on ait pris le temps de discuter, bon même si c'était dans un contexte différent, mais même si on a pris le temps de discuter et surtout d'échanger en face cam, je peux vous dire que ça a vraiment tout changé parce qu'on se rapprochait davantage de comment on allait se percevoir en se rencontrant pour la première fois dans la vraie vie. Bien évidemment, il y en a qui vont me dire oui mais bon caméra, t'es bien mignonne, laiti, mais bon on sait pas sur qui on tombe. Mais attendez, quand je vous dis ça, c'est que vraiment j'avais pris le temps d'échanger avec la personne par message et que évidemment qu'elle m'avait donné confiance, je voyais bien que c'était pas un pervers qui allait me faire des trucs bizarres à la caméra. Non, non, je sais pas ce que je suis en train de vous dire. Bien sûr qu'il faut faire attention, bien sûr qu'on peut tomber sur des malades mentaux sur les sites de rencontres mais bon après, évidemment qu'il y a des sites de rencontres un peu bizarres et il y en a d'autres qui sont plus sérieux en fait. C'est pour ça, moi je vous invite vraiment aussi à pas aller sur des sites à la Tinder par exemple parce que vous savez très bien qu'il y a 99% des gens par exemple qui sont sur Tinder et qui recherchent que des plans, voilà, enfin ils cherchent des coups d'un soir et nous c'est pas ce qu'on veut. En tout cas, moi je m'adresse ici à des personnes qui veulent vraiment une relation sérieuse. Moi par exemple, je m'étais inscrite sur des sites tels que Mythique, enfin Mythique, voilà, il y a des personnes qui sont sérieuses. En plus, si je me souviens bien, vous pouvez mettre les critères que vous désirez en plus sur le site et voilà, j'avais échangé avec beaucoup de personnes et de toute façon, tu peux pas rencontrer la personne qui va être la femme ou l'homme de ta vie en une discussion. Enfin, t'es obligé de discuter avec plusieurs personnes pour augmenter tes chances de rencontrer la bonne en vrai. La troisième erreur qu'il ne faut surtout pas faire avant une première rencontre amoureuse, c'est de donner rendez-vous dans un lieu inadéquat, dans un lieu incongru. Alors ça, c'est vraiment important les amis et il y en a qui vont me dire non mais ça me semble tellement logique. Mais non, c'est pas logique pour tout le monde les amis parce que moi, en fait, que ce soit par rapport aux vidéos de Brouteur ou même à d'autres vidéos que j'ai pu analyser et regarder sur internet, eh bien, j'ai vu qu'il y avait des personnes, ils connaissaient à peine la personne qu'ils allaient rencontrer dans la vraie vie et pourtant, ils leur proposaient des invités chez eux. même si vous avez une confiance absolue envers la personne, ne laissez pas entrer pour la première fois quelqu'un chez vous. Ça, c'est vraiment, mais niaite, direct, ça, c'est vraiment une troisième grosse erreur qu'il ne faut surtout, surtout pas faire, c'est ne jamais inviter la personne chez soi lors de la première fois. J'ai même envie de vous dire, même lors des prochaines fois où vous rencontrez la personne en vrai, non, la confiance, vraiment, ça se construit sur le long terme et vous ne pouvez pas dire que vous connaissez quelqu'un si vous avez discuté avec elle juste par message, même si vous avez appris à la connaître un peu plus, oui, mais vous n'êtes pas encore amie avec la personne, vous ne la connaissez pas véritablement. Pour construire une relation, je pense vraiment qu'il ne faut pas que ça se fasse virtuellement, il faut surtout que ça se fasse dans la vraie vie, qu'il faut que ça se fasse physiquement et donc pour moi, c'est inconcevable, quelle que soit la confiance que vous accordez à la personne, de l'inviter chez vous ou même d'aller chez elle. Vous ne pouvez pas non plus pour la première fois aller chez elle parce que moi, le nombre de vidéos que j'ai pu voir ou non mais c'est atroce, c'est horrible. La fille qui se fait violer parce qu'elle a invité un garçon chez elle pour la première fois ou même si vous allez chez le garçon en question et que voilà, il vous fait vivre des choses abominables. Finalement, vous ne connaissez pas la personne tant que ça donc ne surtout pas faire ça. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est lors de votre premier rendez-vous amoureux, c'est d'aller dans un lieu public avec du monde surtout. Ne donnez pas rendez-vous évidemment non plus à la personne le soir à 23h dans une rue où il n'y a personne qui la fréquente. Non, vraiment, invitez-la, invitez la personne dans un café, dans un restaurant, dans un lieu où vous savez que ce lieu-ci est assez fréquenté. Ça, c'est très très important et pour les personnes qui sont très craintives et qui ont carrément peur de rencontrer la personne pour la première fois, n'hésitez pas aussi carrément à demander à un ami de vous accompagner. Alors, je ne demande pas à votre ami qui tienne la chandelle bien évidemment. Non, quand je dis ça, c'est de demander à un ami qui vous accompagne mais par exemple, vous allez donner rendez-vous au garçon ou à la fille dans un café, dans une terrasse de café et votre ami, il va se trouver au même endroit que vous mais il va vraiment se faire discret. Il va vraiment, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, vous êtes à la terrasse d'un café et vous vous demandez à votre ami d'être à l'intérieur du café en question, derrière la vitre et vraiment de se situer à un endroit stratégique pour qu'il puisse vous observer. Bon, ça c'est vraiment pour les personnes très parano et qui ont vraiment peur qu'il leur arrive quoi que ce soit. Alors moi, je ne juge pas, je comprends très bien que ça fasse vraiment extrêmement peur de rencontrer quelqu'un en vrai, physiquement, pour la première fois. Je le comprends totalement. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment, si vous avez trop peur, à demander à un ami de vous accompagner. La quatrième erreur à ne pas faire avant une première rencontre amoureuse selon moi, c'est de se créer une fausse image, de ne pas être naturel. Alors ça, c'est très important, je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, ça peut paraître très banal et très évident au premier abord, mais il y en a qui ne l'appliquent pas toujours. C'est pour ça que c'est très important de travailler la deuxième erreur que je vous ai évoquée avant parce que plus cette étape, plus la manière dont vous allez discuter avec la personne sera facile et fluide et plus vous allez être naturel finalement avec la personne. Ça se trouve, vous avez des délires que vous ne pouvez pas partager avec tout le monde. Enfin, voilà, pour mes amis proches qui écoutent cet épisode de podcast, on a certains délires, je pense que vous sauriez de quoi je parle dans notre langage verbal, voilà, on a une manière de communiquer. Eh bien, je peux comprendre que cette manière de communiquer verbalement ne va pas être appréciée par tout le monde et donc vous, c'est pour ça que c'est important dans votre manière d'être, dans votre manière de faire des blagues, dans votre façon d'exprimer les choses, de voir la vie, c'est pour ça que c'est important que toutes ces choses-là soient vraiment comprises et acceptées par la personne en face de vous parce que plus vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui vous comprend, qui est dans vos délires, on ne va pas se mentir, plus la conversation et plus le rapport, la relation avec l'autre sera fluide et ce sera plus facile en fait, on n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues et forcer les relations, on n'est vraiment pas là pour ça. C'est pour ça que c'est important d'être naturel avec l'autre et qu'est-ce que j'entends aussi par naturel, eh bien c'est aussi ne pas être dans une intention directe de il faut que je me mette en couple, absolument que je me mette en couple rapidement et tout, par égo parce qu'il y a mon frère je ne sais pas quoi qui s'est mis en couple il y a six mois donc juste par égo moi aussi il faut que je me mette en couple ou ma soeur elle vient de se marier ah ouais moi je suis célibataire enfin bon tout ça c'est des histoires d'égo donc c'est pour ça je vous invite vraiment à vraiment essayer de prendre de la distance par rapport à tout ça de vous remettre en question et de ne pas adopter vos comportements, vos attitudes en fonction de blessures que vous avez pu avoir bon forcément quand on vient à peine de connaître et de rencontrer quelqu'un on a tendance à essayer de se cacher voilà derrière un masque pour pas être vulnérable pour pas se sentir en insécurité derrière la personne mais c'est pour ça que la première étape ce serait vraiment de prendre conscience de vos blessures pour réaliser les masques que vous pouvez mettre face aux autres personnes donc moi ce que je vous invite à faire aussi voilà c'est dans vos gestuels dans votre manière de parler de ne pas vous brider si vous avez envie de vous toucher les cheveux pendant la rencontre physique avec la personne touchez-vous les cheveux si ça l'agace que vous vous mettez toujours les mains dans les cheveux et bien j'ai envie de vous dire c'est votre problème c'est que vous n'étiez pas fait pour être ensemble la personne en face de vous elle est censée accepter vos mimiques plus vous allez vous montrer naturel plus vous allez réussir à toucher quelqu'un et plus ça va être fluide et simple ensuite la relation que vous allez construire avec la personne c'est pareil aussi ce que j'aimerais dire par rapport à ce point là c'est que physiquement on n'est pas non plus là voilà pour arriver à une première rencontre physique et se mettre en costard ou en robe de gala c'est pas non plus ce que j'ai envie de vous dire non au contraire c'est aussi une erreur à ne pas faire par rapport à votre style vestimentaire vous savez pas comment vous habillez ce jour là mais venez simplement comme si vous alliez voir vos amis soyez le plus naturel possible non seulement par rapport à votre style vestimentaire par rapport à votre gestuel par rapport à votre façon de parler par rapport aux mots que vous employez ayez vraiment une intention amicale dès le départ plus vous serez naturel avec l'autre plus je vous garantis que vous arriverez beaucoup plus facilement à trouver quelqu'un qui vous correspond à 100% ensuite la cinquième erreur à ne pas faire avant d'aller à une rencontre amoureuse c'est ne pas s'intéresser sincèrement à l'autre et même faire des polémiques pour vous expliquer la petite anecdote je me souviens qu'une fois j'avais eu un dating avec un garçon voilà enfin il me plaisait plutôt bien puis j'avais bien aimé l'échange que j'avais eu avec je m'attendais pas du tout au message qu'il allait m'envoyer à la fin mais d'où le point que je vais aborder juste après par rapport à ça je vais en revenir mais il m'envoyait un pavé à la fin de notre premier échange physique et on s'était parlé par message bien évidemment à plusieurs reprises avant et il m'avait fait comprendre que ce n'était pas possible de continuer parce que voilà ça m'a bien fait rire ce qu'il m'a dit mais en gros il me reprochait que je parlais pas assez alors que le mec clairement il avait complètement monopolisé la conversation pendant tout le long où on s'est vus je vous raconte ça tout ça pour vous dire que quand vous rencontrez quelqu'un physiquement mais s'il vous plaît ne parlez pas que de vous posez des questions à l'autre intéressez-vous à l'autre intéressez-vous à lui ou à elle vous n'êtes pas tout seul une relation c'est censé être un échange entre deux personnes vous n'êtes pas là pour faire votre thérapie avec un psychologue là on est censé essayer de faire du 50-50 bon c'est compliqué qu'il y ait une personne qui parle à 50% et l'autre à 50% je ne vous dis pas de faire ça mais on n'est pas non plus là pour faire du 10-90 vous voyez ce que je veux dire à ce moment-là moi j'ai eu l'impression d'avoir parlé 5% du temps et lui 95% du temps parce qu'il ne me posait aucune question je me sentais très gênée en fait il blablatait il blablatait il blablatait il n'y avait pas un seul silence pour que je puisse en placer une déjà de un et de deux il ne me posait aucune question et les questions aussi quand vous les posez à l'autre mais posez plutôt des questions ouvertes c'est pas genre bon c'est important au début de faire du small talking pour essayer de briser la glace genre oui qu'est-ce que tu veux à boire du coca de l'alcool enfin non pas de l'alcool pour un premier rendez-vous mais une boisson un cocktail sans alcool par exemple voilà je dis n'importe quoi un iced tea ce que vous voulez enfin plutôt un cocktail sans alcool ça fait quand même plus chic mais bref ou genre ça peut être quoi en question fermée genre je sais pas je dis n'importe quoi mais ouais c'est quoi ton style de musique préféré enfin désolé mais pour moi connaître les goûts de la personne c'est important mais là c'est plutôt des questions fermées les questions fermées c'est des questions où vous allez répondre très brièvement où vous allez répondre par oui ou par non alors qu'une question ouverte ça va être vraiment un échange avec la personne où vous allez pouvoir développer votre réponse ça peut être par exemple raconte-moi ton pire échec raconte-moi justement le dernier pire dating que tu as vu pourquoi ça s'est mal passé enfin voilà expliquer le pourquoi c'est mieux que d'expliquer de répondre à cette question que de répondre à la question du quoi parce que là vous allez vraiment pouvoir développer des réponses beaucoup plus profondes beaucoup moins superficielles et c'est comme ça qu'on entretient une relation c'est comme ça qu'on alimente une relation qui va vraiment vous pousser vers de l'émotionnel c'est comme ça qu'on arrive à se connecter avec une personne justement c'est en échangeant sur ses expériences passées par exemple après cependant moi je vous invite enfin oui je vous invite à parler de vos expériences ça peut être vraiment intéressant bon on n'est pas là pour parler de toutes ces expériences il faut aussi laisser à l'autre du suspense et son jardin secret comme j'aime bien le dire mais aussi moi je vous invite par rapport à cette partie là à faire attention et ne pas non plus aborder tous les sujets des sujets qui fâchent par exemple qu'est-ce que j'entends par des sujets qui fâchent qui font polémique c'est par exemple parler de politique parler de religion parler d'actualité ou d'argent je ne vous conseille pas d'évoquer ce type ce type de sujet voilà bon après si l'autre personne en face aborde et vous pose des questions vous êtes libre d'y répondre ou de refuser d'apporter votre opinion sur le sujet bien évidemment on est là justement pour se sentir libre pour se sentir à l'aise avec l'autre personne enfin si en plus déjà la personne en face elle ne vous met pas à l'aise par rapport au sujet de conversation qu'elle aborde c'est vrai que ça ne va pas aller bien loin et on ne va pas se sentir à l'aise par la suite et malheureusement ça peut être un dating qui va malheureusement se clôturer sur un seul rendez-vous et donc justement en parlant de ça j'aimerais conclure sur la sixième et dernière erreur à ne pas faire avant d'assister à une première rencontre amoureuse c'est de ne pas être honnête avec l'autre vous voyez ce que j'ai apprécié par rapport à la discussion que j'ai eu avec ce garçon que je vous ai évoqué précédemment enfin voilà il me plaisait mais pourtant voilà c'était pas du tout réciproque et puis il monopolisait beaucoup la conversation mais le côté positif dans cette histoire c'est que il m'a envoyé un message un texto pour me dire que ça n'allait pas aller plus loin entre nous voilà que ça n'allait même pas pouvoir aboutir à une amitié tout simplement parce que bon il n'avait pas été dans les détails si vous voulez enfin véritablement j'avais vraiment pas vraiment compris à ce moment là la raison véritable du fait qu'il ne voulait plus discuter avec moi mais en tout cas il m'avait fait comprendre que ce n'était pas possible entre nous et que ça n'allait pas pouvoir aller plus loin j'ai envie de vous dire sur le moment évidemment ça m'a fait beaucoup beaucoup de mal à mon égo je me suis sentie mal surtout que la personne elle me plaisait quand même un minimum et que voilà je n'aurais pas été contre pour continuer de discuter avec lui et le revoir à d'autres reprises mais bon ce n'était pas réciproque mais en prenant du recul sur cette histoire je me suis rendu compte que ce garçon là finalement il m'a fait un cadeau il m'a fait un cadeau premièrement parce qu'il a été honnête avec moi alors que vous devez bien vous en rendre compte quand on fait des rencontres physiques pour la première fois avec des personnes souvent après on vous ghost on ne vous répond plus et on n'ose pas vous dire véritablement la raison en face bon lui il ne m'avait pas dit la raison en face mais au moins il m'avait fait comprendre et dit ouvertement il m'avait dit ouvertement qu'il ne voulait pas continuer avec moi je l'ai pris positivement parce que tout simplement parce que pour moi il a été honnête il a été franc il ne m'a pas ghosté et moi je préfère largement quelqu'un comme ça qui me dit ouvertement qu'il n'a pas envie de continuer avec moi plutôt que quelqu'un qui me ghoste je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement c'est ce que je ressens et deuxièmement il m'a fait un cadeau non seulement par son honnêteté mais aussi parce que sans ça finalement je n'aurais jamais rencontré mon juju avec qui je suis et donc c'est pour ça il faut toujours voir les choses du bon côté et vous dire que sur le moment quand votre ego vous pique quand vous vivez quelque chose par rapport à l'autre qui ne vous plaît pas sur le moment vous ne vous en rendez pas compte et ça vous fait mal ça vous blesse mais c'est totalement normal il faut pouvoir accepter et accueillir cette émotion mais sur le long terme vous allez vous rendre compte à quel point finalement c'est un cadeau que vous a offert la vie parce que sinon vous n'aurez jamais rencontré une personne qui était encore mieux que la personne qui vous a dit que finalement ça n'allait pas être possible entre vous et donc par rapport à ça justement il y a trois solutions possibles quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois en vrai c'est que la première solution possible justement c'est que le courant n'est pas du tout passé ou vous n'avez pas du tout de point commun avec la personne vous ne voyez pas du tout la vie de la même façon vous vous rendez compte par exemple que c'est quelqu'un qui est très raciste alors que vous forcément c'est quelque chose que vous ne pouvez pas du tout tolérer pour vous c'est juste pas possible la personne en face forcément elle vous apporte vos arguments par rapport à certains de ses opinions mais vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça et vous avez beaucoup de mal à vous faire à l'idée que vous pouvez être en couple voire même être amie avec quelqu'un comme ça donc voilà c'est pas du tout possible pour vous vous n'avez pas du tout les mêmes visions vous avez vraiment des avis très très opposés donc là forcément on coupe directement avec la personne et on lui dit comme ce garçon qui m'avait envoyé ce message que ça ne va pas être possible de continuer quelques relations que ce soit avec lui ou avec elle la deuxième solution possible c'est que le courant est passé mais par contre physiquement ça ne passe pas du tout il faut être honnête enfin bon moi je fais partie des personnes qui pensent que 50% c'est le physique et les 50 autres pourcents c'est les discussions les échanges qu'on peut avoir avec la personne les discussions riches nourrissantes les valeurs communes la vision commune comme je vous l'ai expliqué précédemment ça c'est les 50 autres pourcents mais je suis désolée si les discussions sont très fluides si ça passe extrêmement bien avec la personne mais que physiquement la personne ne me plaît pas du tout je suis désolée ça peut pas se construire et ça ne peut pas déboucher sur une relation amoureuse donc à ce moment là il faut être franc avec la personne et lui faire comprendre sans être bien sûr méchant ni blessant lui faire comprendre que vous voulez bien continuer d'être amie avec elle enfin bon sans dire les choses comme ça au mot près mais du moins lui faire comprendre que vous voulez bien être amie avec elle mais ça va pas être possible d'aller plus loin dans une relation de couple mais de vraiment être honnête avec la personne et de lui faire comprendre pour pas qu'elle soit dans une illusion et qu'elle commence à ressentir des sentiments amoureux vis-à-vis de vous le but justement c'est ne pas faire vivre l'autre dans une illusion et de lui faire croire quelque chose qui ne peut pas arriver c'est pour ça c'est important de mettre les points sur les i et de vraiment faire comprendre à la personne que vous pouvez être amie avec elle mais que plus loin ça va pas être possible donc après la réaction de la personne là ça ne dépend plus de vous c'est à elle d'accepter votre décision ou non clairement sa réaction ça ne vous regarde plus mais vous au moins vous avez posé les choses clairement sur la table et vous lui avez dit vous avez été honnête avec elle et avec vous-même aussi c'est le plus important il faut être honnête avec soi-même pour être honnête avec l'autre et la troisième solution bah là la personne vous plaît physiquement la conversation est fluide il y a beaucoup de feeling voilà vous avez vraiment l'impression que limite c'est vous en version homme ou en version femme mais voilà en tout cas c'est important de se rendre compte de tout ça et c'est pour ça que c'est extrêmement important de d'abord se connaître soi-même et de savoir ce que l'on veut véritablement dans une relation afin de se diriger vers quelqu'un qui va vous correspondre à 100% pour vivre une vie amoureuse épanouie et remplie de bonheur de joie d'amour en tout cas c'est ce que je vous souhaite à 10 000% donc voilà les amis cet épisode de podcast touche à sa fin avant de vous quitter je voulais juste vous faire part de deux petites choses c'est pour les femmes qui m'écoutent justement si vous avez si vous souhaitez vous faire un cadeau parce que voilà c'est bientôt votre anniversaire ou si vous souhaitez faire un cadeau à votre copine justement parce que la Saint-Valentin approche à grands pas et pour les hommes qui m'écoutent et qui ne savent pas quel cadeau faire pour leur copine pour la Saint-Valentin ou pour un membre de leur famille de leur ami pour un anniversaire proche et bien en ce moment sur ma boutique en ligne de bijoux Orxana je fais une promotion sur mes bijoux de moins 15% jusqu'au 18 février donc je vous invite vraiment à aller consulter le lien qui se trouvera dans la description voilà avec le code Saint-Valentin24 vous avez droit à moins 5% sur tous les bijoux et il y aura déjà vous pourrez consulter le site mais il y a déjà moins 10% qui a été appliqué donc vous ajoutez le code Saint-Valentin24 et ça vous donne droit à moins 5% supplémentaire sur les moins 10% déjà que j'ai appliqué donc j'ai décidé de mettre ces codes promo en place comme on s'approche de la Saint-Valentin j'espère que ça vous fait plaisir et en plus de cela je tenais également à insister sur le fait que si vous souhaitez connaître les signes des relations toxiques et des pervers narcissiques et si vous avez peur de vous retrouver sur des sites de rencontres de vous faire manipuler de tomber sur une personne avec de mauvaises intentions je vous invite à aller lire mon livre qui est disponible sur Amazon ou également sur mon site en ligne www.orgsana.com voilà vous avez accès à mon livre sur les deux sites voilà j'ai quelques livres toujours en stock pour pouvoir vous les envoyer directement si vous ne souhaitez pas passer par Amazon donc voilà j'espère que ça vous fait plaisir et surtout que ce livre vous permettra de vous ouvrir les yeux sur les relations toxiques et les pervers narcissiques pour vous aider à ne pas tomber dans le filet désastreux et manipulateur de ces relations malsaines si vous essayez de rencontrer quelqu'un sur les sites de rencontres je pense que c'est important de connaître ces signes pour ne pas se faire avoir donc en attendant un nouvel épisode de podcast les amis je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à noter mon podcast s'il vous a aidé n'hésitez pas à vous abonner à le partager à quelqu'un qui aurait besoin justement de tous les conseils que j'ai partagé dans ce podcast les 6 erreurs à ne pas faire avant une première rencontre amoureuse j'espère vraiment que ça va vous aider j'espère vraiment que ça va également aider vos proches à qui vous allez le partager je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast libre d'être soi renaissance et bonheur à très vite